bonsoir tout le monde merci beaucoup d'être là ce soir Jean-Luc va clôturer cette première saison de rencontres avec des pros, c'est notre douzième rencontre c'est la première année qu'on fait ça on a déjà douze rencontres sur des thématiques extrêmement variées disponibles en ligne sur notre site dans la rubrique conseils de pros et donc ce soir Jean-Luc, comme je le disais, qui est membre actif et professionnel du réseau de visa va nous entretenir de toutes les phases en amont de la préparation d'un projet donc j'aimerais que je te laisse la parole tout à fait, d'abord bonsoir à tous et effectivement je suis passé d'abord de simple membre de Thuiza et là j'ai eu l'occasion en tout cas d'assister à l'une ou l'autre réunion pour justement mieux préparer mon chantier on a fait le chantier, on a fait ça aussi de manière un chantier participatif de là après on est devenu membre actif et de là je suis devenu professionnel donc je commence à avoir fait un peu le tour mais je n'irai pas le conseil d'administration je te rassure donc si vous voulez bien je vais vous partager mon écran alors j'ai espéré que la technique fonctionne alors est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien le partage d'écran ? ouais alors comme je deviens âgé et avec les cheveux tout gris j'ai pris quand même des petites feuilles sur le côté au cas où j'ai un petit trou ou quoi que ce soit mais normalement je n'en ai pas trop le besoin donc aujourd'hui on va parler de la conception de sa maison et toutes les étapes à connaître tout simplement pour se lancer le maire de la peste sereine et je dirais que si on prend à la légère cette étape-là on risque de passer à côté de son projet et je vois que sur internet il y a plein de gens qui mettent une petite annonce en disant tiens qu'est-ce que vous pensez de mon plan ? et puis en dessous ils discutent un peu plus et les plans étaient défendus par un architecte le permis de bâtir est déjà établi et donc ils demandent maintenant juste avant de commencer les opérations notre avis on ne connaît pas les gens on ne connaît pas leur cadre de vie et on doit faire un jugement donc qu'est-ce que ça va amener ? ça va amener en tout cas une situation qui va être mal à l'aise entre l'architecte ou le maître d'oeuvre et du coup je pense avant de commencer le chantier il est déjà mal mené il y a un autre exemple que vous pouvez suivre si vous regardez un tout petit peu la télévision il y a Stéphane Plaza il demande simplement à des gens deux questions très simples ou pourquoi ? et quatre critères avec quatre critères il faut trouver un œuvre de paix et ce qui est fantastique c'est que juste en ayant donné ces quatre critères on se retrouve avec quatre biens à visiter et à la fin de l'émission on voit que très peu de gens achètent le bien donc ça veut dire que fatalement c'est bien pour la télévision c'est bien pour faire du show mais c'est peut-être pas pour concevoir une maison et je pense que cette étape de conception ça vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde un petit peu alors avant de parler de projet de la conception maison je voudrais juste me présenter un tout petit peu ça devrait passer alors quand j'étais jeune j'avais une expérience dans le monde de la planche à roulettes et je faisais un haut niveau alors ce n'est pas sans raison que je parle de ça c'est parce que à l'époque il n'y avait pas des pistes que les communes faisaient ou quoi que ce soit donc généralement il fallait se débrouiller soi-même et ça c'était ma première expérience avec l'ossature en bois et du coup on a fait des petites pistes puis les plus grandes qui ont même servi pour organiser les championnats d'Europe à la suite de ça j'étais à ce moment-là dans le monde actif et pendant plus de 25 ans j'ai travaillé avec des professionnels de la décoration et l'idée c'était de leur amener des notions comment protéger un bâtiment du chaud et du froid avec des stores techniques vous voyez qu'il y a 25 ans on parle déjà du chaud et du froid donc ce n'est pas une notion tout à fait nouvelle et pendant le même temps on a restauré une vieille demeure de 1850 on a essayé d'amener des choses un peu plus modernes dedans pour l'époque en tout cas je parle de ça quand même il y a 25 ans c'était des panneaux photovoltaïques mais sous forme d'ardoise on a aussi amené un chauffage central au pelet donc on commençait déjà notre transition en tout cas vers les matériaux écologiques et puis on a eu la chance en 2017 plutôt d'acquérir un terrain dans le sud de la France et de là on a eu l'idée de changement de vie et un peu plus que prévu au départ c'était pour ma retraite et donc on a un peu anticipé les choses et du coup en 2020 on s'est lancé dans la construction de deux écologiques qui ont été finis en un peu plus d'une année si je prends le programme de ce soir il y a quelque chose qu'on va aller très très vite c'est les erreurs fatales dans une phase de conception et notamment je vous en ai déjà parlé un tout petit peu en ouverture généralement ce qu'il y a là-dedans c'est qu'on oublie vraiment l'analyse de ses besoins et donc ça c'est quelque chose je prenais les quatre critères de Stéphane Plaza mais je crois que c'est quelque chose que j'entends assez souvent souvent aussi les gens restent passifs par rapport à leur projet parce qu'ils disent bon on est encadré par un architecte donc ça se passera bien et point final ou c'est un constructeur et je n'ai pas trop le choix donc là pourquoi m'intéresser puisque de toute façon je n'ai pas trop le choix ils me proposent un beau dessin et c'est comme ça et ce n'est pas autrement d'autres personnes me disent bon ben tiens moi je voulais me renseigner mais quand je vais sur internet je vois tout et son contraire et du coup ça devient compliqué et du coup de pouvoir trésoriser les bonnes informations en droit parfois ce n'est pas facile et du coup je proposais un exercice mais très facile pour démarrer du bon pied et ça en plus il ne faut pas être ingénieur il ne faut pas être architecte et tout le monde peut le faire alors il ne faut pas de programme informatique il faudra peut-être juste quelque chose d'investissement très cher un petit carnet et un crayon là je crois que tout le monde peut s'en sortir j'aimerais bien que si ce projet est porté par deux personnes c'est pour ça que la première question c'est pour qui pourquoi le quand et le où et le comment le quand imaginons que demain vous êtes muté dans une nouvelle boîte mais fatalement le quand ça sera rapide le où vous avez déjà le nouveau lieu donc répondez à cette petite question quand vous avez démarré un projet mais de manière très rapide pas de manière trop réfléchie vous le faites mais individuel et puis vous demanderez à votre compagne de faire la même chose que vous et après vous aurez des éléments de comparaison et vous serez étonné de voir que les desiderata des uns et des autres ne sont pas les mêmes après ce que je propose c'est de continuer un tout petit peu la démarche en tout cas de réflexion on va partir dans une pièce de la maison et par exemple on va commencer par sa chambre et vous allez regarder autour de vous ce qui vous plaît vraiment ce que vous détestez je prends un exemple peut-être le carrelage c'est vraiment pas agréable parce que le matin quand on sortait du lit c'est vraiment pas agréable par contre vous trouverez super sympa d'avoir une belle vue dégagée et bien notez vos points positifs et vos points négatifs fatalement mais quand vous aurez fini la chambre je pense que vous me voyez déjà arriver on va passer dans les autres pièces de la maison et on va faire comme ça tout le tour de la maison votre compagnon votre compagne fait exactement la même chose et après on va commencer à prendre un tout petit peu de fluo et on va fluoter en rouge ce que l'on ne veut pas mais surtout on retient cette feuille parce que dans le projet ceci ne peut pas apparaître dedans puisque c'est un point entre guillemets de non-retour de ce qu'on ne veut plus avoir en vert on va fluoter les points communs entre les deux et en orange ce sera les points favoris de l'un ou de l'autre et en fait on y viendra si le budget le permet si le budget ne permet pas ce sera peut-être là où on pourra faire des petites restrictions une fois qu'on aura fait ça au niveau de l'intérieur on pourra faire exactement le même travail pour l'extérieur de votre bâtiment au niveau du jardin on voudrait une zone d'agrément on voudrait une zone pour la balançoire pour les enfants on voudrait bien peut-être mettre quelques animaux quelques poules peut-être aussi prévoir des grands animaux on a peut-être un cheval ou quoi que ce soit et en répondant aussi à ces questions de ce que l'on veut on vient déjà sans s'en rendre compte de définir en gros le nombre de mètres carrés qu'on aura besoin à l'intérieur et le nombre de mètres carrés qu'on aura besoin à l'extérieur donc pour sa recherche on a déjà fait un beau travail par rapport à l'environnement mais là ça va dépendre de critères tiens est-ce qu'on a une obligation de rester à côté de la famille tout ça pense qu'il y a des petits-enfants il faut les faire garder ou quoi que ce soit par rapport au nom du travail par rapport à nos loisirs et peut-être en étant un peu plus vieux par rapport à l'accessibilité aux soins de santé donc ça va donner aussi des critères sur l'environnement dans lequel on doit rechercher notre terrain mais il y a quelque chose de très important c'est surtout dans une démarche un peu écologique c'est est-ce que ce bâtiment qu'on va créer sera pérenne dans le temps sur 10 ans 20 ans sur 40 ans imagine un jeune couple au début il n'a pas d'enfant donc son besoin est petit après il y a des enfants donc c'est une famille de 4 donc il faudrait qu'ils soient un peu plus grands avec les ados qui grandissent donc il faudrait un peu que chacun ait son petit espace à soi et puis un jour ces enfants partiront voler leurs propres ailes et ce bâtiment sera de nouveau pour deux personnes combien de fois vous entendez des personnes qui disent on va vendre notre bâtiment pour avoir quelque chose de plus petit mais peut-être que si on avait réfléchi dès le départ on aurait pu par exemple c'est juste un exemple aménager que le rez-de-chaussée de la maison les enfants arrivent on aménage les tâches supérieures les enfants s'en vont on met les tâches supérieures en location ça veut dire que dès le départ on a pensé à amener toutes les conduites pour l'électricité pour les eaux pour les sorties d'eau on a déjà pensé à une ouverture pour une sortie extérieure comme ça il y a une entrée indépendante et de cette manière-là le bâtiment s'est adapté à notre changement de vie et c'est pas nous qui devons à chaque fois changer de bâtiment c'est une autre réflexion que je propose c'est peut-être pas celle qui sera la vôtre mais en tout cas je pense que ça vaut la peine en tout cas de le prendre dans le cas où on veut démarrer un projet de construction autant y réfléchir ça peut être une annexe latérale ça peut être comme nous on a fait de construire deux maisons qui peuvent être liées ensemble et à un moment donné on peut les reséparer je pense que c'est une réflexion qui peut en valoir la peine alors si je continue cette réflexion on pourrait se dire tiens dans ce projet est-ce qu'on pourrait insérer des notions de biocligmatisme donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est simplement une orientation du côté sud de toutes les pièces de vie avec des grandes baies vitrées pour faire profiter de ce chauffage de cette lumière naturelle qui rentre dedans et au nord on va mettre toutes les pièces froides par exemple le garage le cellier des choses ainsi vous allez me dire oui mais en été avec les canicules on risque d'avoir trop de chaleur dans le bâtiment donc ça veut dire qu'on devra penser à une isolation intérieure on va aussi amener de l'inertie mais on peut aussi penser à une isolation extérieure on le voit sur le petit dessin avec une casquette de toiture on peut amener une pergola on peut amener des stores il y a différentes techniques qui existent pour ne pas s'enfermer chez soi et profiter du bienfait du soleil aussi bien en été qu'en hiver si on va encore un peu plus loin on est toujours chez soi on n'est toujours pas dans le projet constructif mais on parle d'une situation connue au niveau de sa facture d'électricité alors là on subit on est locataire donc on lance une passoire thermique on va subir ce qu'on a et on peut se poser la réflexion tiens quel appareil il y a chez moi peut-être qu'il y a une clim mais ça consomme un certain nombre de watts par heure peut-être que le chauffage c'est que le chauffage électrique et de nouveau quand vous avez pensé à votre projet si on a pensé avec une bonne isolation vous n'aurez ni besoin pour le chaud ni besoin pour le froid donc on va pouvoir diminuer cette facture d'une manière drastique vous voyez plus de 200 euros ici d'économie mais 200 euros d'économie sur un remboursement mensuel d'un crédit c'est énorme donc rien que la réflexion de ce qu'on peut avoir peut amener des conséquences assez importantes pour l'eau c'est encore plus facile mais de nouveau c'est seulement si c'est prévu dès le départ si vous prenez le poste ou les bains le sanitaire le linge et le jardin ça représente alors j'essaie de le dire à la française 77% la Belge c'était 77% pour ceux qui veulent le savoir et donc cette économie-là mais imaginez 77% sur une facture donc une consommation ici en l'occurrence j'ai pris un exemple de 120 mètres cubes pour une famille on peut retenir à 27 mètres cubes donc c'est quand même assez colossal si vous imaginez le prix que vous payez dans votre région ça peut compter comme quelques euros ça c'est sans aller jusqu'au bout du système si maintenant on était plus loin dans la réflexion tiens les eaux grises qui sortent du bâtiment comment est-ce qu'on pourrait éventuellement les filtrer d'une manière naturelle et après comment est-ce qu'on peut encore récupérer l'eau on pourrait aussi poser la question mais tiens est-ce qu'on pourrait aussi envisager les toilettes sèches donc toutes ces réflexions sont des réflexions à faire pas de manière individuelle c'est vraiment un projet qui doit être porté par les deux et c'est là aussi où souvent on voit des problèmes un peu dans les couples ou des tensions qui se font surtout dans le domaine des autoconstructeurs parce que le projet n'a pas été mûri à deux et si une seule personne parce que c'est moi le technicien mais porte tout généralement ça amène des discussions qui ne sont jamais très agréables et je pense qu'en tout cas dans le domaine de la réflexion on ne doit pas être bon bricoleur c'est juste je l'ai dit tout à l'heure un papier un peu de réflexion et du bon sens maintenant j'essaie de vous proposer un plan d'action un petit peu pour aller plus loin et dans ce plan d'action je voudrais bien comparer les trois types de modes constructifs le premier mode c'est le mode clé en main ça c'est facile on va voir un constructeur et il nous propose un terrain la maison qui va dessus avec un magnifique dessin mais si on parle un petit peu d'orientation de bâtiment et de ça généralement là on n'a pas beaucoup de réponses mais en tout cas c'est une possibilité surtout la possibilité on ne doit se tracasser de rien ils ont tellement bien fait leur plan marketing que généralement même la partie de financement a déjà presque été trouvée donc à partir du moment où vous avez quand même des rentrées un peu financières c'est quelque chose qui est relativement facile vous ne vous souciez de rien et ça c'est tout seul par contre si vous regardez bien les différents critères il y a un critère que j'ai mis le stress je ne sais pas combien d'amis vous avez déjà eu qui ont fait ce qu'on appelle un CCMI en France et où normalement ils devraient être tranquilles de tout et quand ils ont fini la construction ils ont dit ouf c'est enfin fini c'est quand même malheureux l'acquisition ou la construction de maison c'est quelque chose qu'on ne fera pas 36 fois dans sa vie c'est quelque chose d'exceptionnel et d'arriver à le constat à la fin à dire c'est fini c'est quand même triste moi ça serait plutôt champagne on a fini on y est arrivé quelle belle chose mais pas une frustration de dire on est débarrassé de celui-là c'est fini ça c'est un peu dommage donc fatalement si je prends le deuxième mode constructif qu'on adore chez Twizam c'est l'autoconstriction totale là fatalement vous allez voir que vous avez toute la liberté par rapport au terrain les matériaux les finitions c'est vous qui avez la maîtrise de tout ce que vous voulez faire et surtout du planning par contre vous allez voir que là il y a deux choses qui se mettent un petit peu en rouge alors ce qui va se mettre en rouge ça va être notamment le délai parce que ça ça dépend du temps que vous voulez y accorder ça on va en parler en deux secondes le stress un peu moins puisque c'est vous qui gérez les situations par contre il faudra un peu plus d'apprentissage donc le fait de préparer de connaître un peu mieux les choses dès le départ mais il y a quelque chose d'assez compliqué ça va être le crédit parce que les banquiers n'aiment pas trop les autoconstructeurs et je peux le comprendre quelque part imaginez-vous vous êtes maintenant banquier et vous demandez quelqu'un vous demande de l'argent prêté et il vous dit moi écoute je suis musicien et j'aimerais bien construire une maison oui c'est bien et si jamais ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait avec tous ces matériaux qui traînent sur ton terrain et du coup la banque elle est un peu difficile à avoir son retour alors ils aiment bien eux travailler avec le clé en main parce qu'ils ont ce qu'on appelle une assurance décennale c'est-à-dire ils ont une couverture on a discuté l'autre jour avec Jean-Patrick et en fait si vous avez une grosse fissure dans un mur la décennale qu'est-ce que vous allez faire elle va vous envoyer un maçon avec un petit saut de ciment et qui va reboucher lentiment la fissure toutes les années mais pour la banque c'est tranquille du coup il y a peut-être une autre formule qui pourrait peut-être être intéressante ou pas c'est ce que j'appelle le premier oeuvre reste à finir moi je l'appelle autrement le mode hybride et en fait qu'est-ce qu'on va faire on va se rassurer et on va prendre la première partie du bâtiment avec une entreprise généralement avec un petit artisan parce que les grosses entreprises n'aiment pas parce qu'ils disent ouh mais on ne peut pas faire le carnage on ne peut pas faire la cuisine ce sont des postes où ils allaient gagner bien leur vie et donc vous leur privez un petit peu de leurs recettes donc les grosses entreprises généralement elles n'aiment pas et tant mieux quelque part faisons vivre un peu les petits artisans et donc les petits artisans il y aura aussi un avantage par exemple vous avez imaginé de faire chez vous un mur extérieur en chaud mais si lui ne la maîtrise pas tellement il va dire ah mais tiens tu sais cette technique en plus ça m'intéresse je vais apprendre quelque chose au passage et du coup il y a aussi un challenge pour lui de progresser pour son entreprise et ça je trouve positif aussi et généralement il y a plus de flexibilité de leur part au niveau du délai vous voyez que là on est un tout petit peu plus long que si on prenait la version de base pourquoi parce que ça va dépendre du temps que vous allez mettre dans la deuxième phase de construction par contre sur votre terrain les fondations sont déjà mis en place vous avez une chape vous avez des murs vous avez un toit vous avez les huisseries donc quelque part vous êtes à l'abri du travail et je dirais que les plus gros risques sont déjà passés et ce qui est très bien c'est que votre ami le banquier lui va dire ah mais je te vois déjà avec un pot de peinture et avec ton pinceau pour lui le deuxième oeuvre ça se limite à ça je prends dans mon cas on a mis le premier oeuvre on a été très vite en 20 jours on a fait le cloc ouvert pour les deux bâtiments on a quand même 150 mètres carrés et en tout le bâtiment a pris 250 jours donc vous voyez que c'est un peu plus que le pot de peinture mais rassurons le banquier tant qu'il pense qu'il n'y a que ça à faire c'est très très bien et du coup je vous ai montré un peu l'ensemble les trois tableaux ensemble et si je regarde maintenant le tableau suivant que je trouve encore le plus intéressant c'est on va le budgétiser un petit peu je suis parti sur le cadre d'une ossature bois avec un dossier de plus ou moins 100 mètres carrés dans la région de Dignes-des-Bains un terrain de 500 mètres carrés on est souvent à 90 000 euros donc ça nous fait un total de 330 000 à l'heure actuelle l'État vous oblige vous oblige le banquier les conditions à avoir un apport minimum de 10% mais vous allez voir qu'à 10% vous avez peu de marge de négociation avec la banque si vous en avez 20% vous allez voir que c'est beaucoup plus souple et les portes à concurrence sont plus facilement ouvrables aussi donc je pense que ça vaut la peine de regarder un apport un peu supplémentaire vous voyez aussi l'impact du reste à financer et au cours d'aujourd'hui malheureusement les emprunts à 1% ça c'est fini on est avec une mensualité à 1500 euros pour que ça puisse passer pour votre dossier il faut que vos revenus soient au minimum à 4500 euros dans les 1500 euros j'insiste vraiment sur un petit détail mais qui a toute son importance c'est tout crédit confondu donc s'il vous reste un petit réolica d'un dossier je dirais d'un petit prêt personnel s'il vous reste quelques mensualités pour une voiture peut-être que ça vaut la peine de solder ce crédit là parce que sinon vous êtes limité dans votre capacité financière d'emprunt et donc fatalement votre projet devrait être un peu revu mais revoir le projet ça va être compliqué puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on ne prenait que les priorités des deux donc réduire les priorités de deux ça devient compliqué on est bien d'accord une autre manière peut-être de réduire ça va être de montrer un peu plus d'implication dans son projet en temps parce qu'on voit que si on implique plus de temps ça va diminuer fameusement les montants les mensualités une autre manière de faire c'est peut-être de diminuer les matériaux je ne vous dis pas d'acheter du brol d'acheter des trucs bon marché qui ne servent à rien mais peut-être dans mon cas par exemple j'ai pris de la laine de bois et de la fibre de bois mais si j'avais un peu plus de temps peut-être que si j'avais mis de la paille comme isolant je l'avais recouvert soit avec du plâtrage comme j'ai fait un reportage ou bien avec de la terre c'est des matériaux qui ne coûtent pratiquement rien si j'avais dû escaver le sol chez moi et que dès le départ dans la conception on a pensé à mettre de côté les 20 premiers centimètres pour notre jardin on a récupéré le reste des terres pour les enduire sur les murs on a un produit qui va nous servir ici de décoration qui ne coûtera rien la paille on va aller voir le fermer sur le côté 1 euro le ballot parfois 1 euro 50 on va se trouver quelque chose de très très bon marché et donc on a simplement réfléchi autrement avec son budget pas sur des restrictions mais sur peut-être une autre manière de le faire une fois qu'on a fait un petit peu ce tableau-là on va regarder aussi un peu les différents types de construction alors je ne les ai pas toutes mises j'ai mis en fait celles que moi j'avais retenues au départ pour mon projet donc fatalement c'est celles qui me parlent le plus donc on pourrait parler de your ou d'autres choses je les connais moins donc je n'en parle pas ce qui me paraît tout à fait logique sinon je ne suis pas crédible du tout en ce que je fais passer par une tiny house je pense que ça peut être un très bon exercice parce que l'avantage c'est une construction globale et qui a des challenges vraiment importants c'est dans un espace vraiment minimaliste arriver à mettre tout ce qu'on a besoin dans une maison et là on ne va pas parler d'optimalisation de l'espace au mètre carré mais plutôt au centimètre carré il y a une autre notion importante c'est une notion technique c'est un défi parce que vous êtes limité avec le poids donc à chaque fois qu'on va mettre quelque chose dedans on devra réfléchir est-ce que c'est vraiment intéressant de le mettre est-ce que ça apporte quelque chose est-ce qu'il n'y a pas une autre solution donc au niveau des ménages je crois que c'est pas mal du tout d'un autre côté je crois en mon cas où j'étais en Belgique je voulais construire dans le sud de la France mais je pouvais construire tranquillement chez moi la tiny je déménageais avec elle pendant le chantier j'avais déjà un lieu de logement si après j'accueille des bénévoles j'avais un lieu pour les accueillir éventuellement ça sera une source de revenus par la suite ou bien tout simplement je la revends pour financer le deuxième oeuvre donc ça peut être aussi une autre réflexion à voir la MOB donc la maison de la sature bois c'est de loin la plus vendue et la plus fabriquée alors en France ça commence à arriver alors en Belgique et dans tous les pays scandinaves on n'en compte plus ce qu'on en voit maintenant au niveau extérieur peu de gens se doutent que c'est une maison de la sature bois tout simplement parce qu'en Belgique il y a une obligation de mettre un parement et souvent ce parement est encore en briques et donc quelque part vous voyez une maison qui a l'air tout à fait une maison en briques traditionnelle mais en fait toute la sature a été faite en bois l'avantage aussi de cette sature bois c'est qu'éventuellement une partie peut déjà se faire en atelier donc de cette manière-là en quelques jours vous avez déjà une maison qui peut être mise sur votre terrain et vous aurez le prêt à achever mais de manière beaucoup plus rapide totalement ça coûtera un peu plus cher mais les notions de temps est-ce que c'est important pour vous ou pas si vous êtes muté que très vite vous devez rentrer dans le bâtiment la notion de temps devient une priorité par rapport à son coût si maintenant vous avez le temps pourquoi pas c'est des choses un peu à imaginer on parle aussi beaucoup de la pénurie des matériaux mais une maison en conteneur ça c'est vraiment une maison idéale il faut juste savoir qu'un conteneur a été fabriqué et il a une durée de vie pour sa fonction première qui est le transport de 5 ans après 5 ans il ne peut plus être utilisé à cette fin là donc vous avez des millions de conteneurs à disposition alors beaucoup de gens disent ouais mais un conteneur j'aime pas trop parce qu'on voit l'aspect métal extérieur mais il faut déjà savoir qu'en France c'est interdit de mettre un conteneur à nu donc il faut absolument qu'il soit habillé et d'ailleurs là je vous donne peut-être une petite astuce si vous faites un permis de construire avec un conteneur n'allez surtout pas dire que vous allez faire une structure une ossature avec des conteneurs dites que vous allez faire une structure métallique et vous verrez que le permis de construire passera plus facilement après au niveau maintenant de beaucoup de gens dire oui mais le problème c'est que le froid et tout ça ça va passer dans un conteneur il va falloir l'isoler bien entendu et là il y aurait une obligation de mettre une double flux donc si le double flux pour vous c'est un problème réhibitoire finalement je pense que le conteneur ne sera peut-être pas la bonne solution alors je voudrais bien passer à la suivante voilà je trouve que les Philippons ont trouvé une très très belle définition du BTB qu'on entend beaucoup parler et ici ils l'ont appelé d'une autre manière donc c'est pour les maisons en bois terre paille et du coup cette maison va avoir un énorme avantage c'est qu'elle va avoir un prix très très faible puisque la paille on l'a parlé tout à l'heure c'est un très bon marché on a une ossature dans laquelle on vient insérer des balles de paille et on vient recouvrir le tout avec de la terre donc là le coup va être très bon marché par contre les deux problèmes qu'il va y avoir c'est qu'on va passer par une période de séchage beaucoup plus importante et il faudra plus de main d'oeuvre mais c'est pas grave c'est l'occasion d'organiser un chouette chantier participatif et on y va de cette manière là pour le faire par contre si vous voulez travailler avec une entreprise qui a livré la maison en produit fini généralement ce type de construction peu d'entreprises veulent le faire pourquoi parce que c'est des étapes elles sont chronophages pour vous au niveau du temps et pour une entreprise aussi donc ils sont tout de facturation sera beaucoup trop élevé et généralement les gens disent alors autant le faire soi-même la méthode grève c'est un petit peu son petit frère jumeau et je dirais c'est quoi la différence c'est qu'on va prendre le ballon de paille qui lui va être on va faire un coffrage des deux côtés avec un mélange avec de la chaux un tout petit peu de ciment et de la ciure qui va vraiment durcir tout ce mur et du coup on a de l'isolation intérieure et on a surtout une protection par rapport aux intempéries et d'un autre côté on a toujours un mur qui est respirant donc ça c'est pas mal du tout après la dernière ça sera l'Eurship l'Eurship en fait va essayer de mettre un mix de pas mal de matériaux ensemble notamment dans le côté nord généralement on est en type un peu trop glottis donc on a un caisson un décaissé au niveau du mur nord il va être couvert avec des pneus ces pneus sont eux-mêmes recouverts à près de terre pour mettre de l'inertie et on va travailler sur la façade avant au sud avec une serre qui va avoir un double passage vitré qui va nous permettre justement de filtrer cet excédent de chaleur ou bien la chaleur pour chauffer la maison l'hiver grâce à ça du coup au niveau chauffage généralement on est pratiquement proche de zéro ça ça montre un tout petit peu les modes constructifs et comme je suis absolument pas spécialiste chacun de ces modes ce que j'ai fait dans le cadre de mes formations c'est que je me suis entouré vraiment de spécialistes par domaine justement pour mettre ces domaines en avant moi je ne suis jamais qu'ici que je porte parole un tout petit peu de ces quelques annonces si je reprend un tout petit peu le tableau qui reprend l'ensemble de ces critères là on voit directement qu'en fonction de l'implication qu'on veut donner en son projet au niveau de temps ou au niveau de la délégation qu'on va y faire mais vous voyez aussi que vous êtes un peu limité en certains types de construction je vais reprendre une petite respiration et donc ce que je propose en fait c'est qu'à Dignes on a organisé une première formation parce que je m'étais aperçu que la difficulté en fait de construire une maison ce n'était pas vraiment la construire c'était vraiment toute la phase en préparation et il y a un Canadien qui m'avait fait la remarque suivante que la préparation c'est 80% du travail et 20% pour l'exécution et je pense que dans la conception de la maison on va travailler exactement de la même manière on a commencé déjà à en parler un peu tout à l'heure avec l'analyse de ses besoins mais on peut aller beaucoup plus loin que ça je voudrais juste sur le dire parce que j'ai perdu un peu mon fil donc on a fait cet ouvrage avec plein de bénévoles on a fait la construction et au départ je pensais vendre des tutoriels sur comment construire une maison pour pouvoir annuler et puis après on s'est dit mais tiens puisque c'était plus intéressant de parler de la conception oublions ça et comme j'ai reçu beaucoup beaucoup de coups de main de bénévoles gentiment sur mon site ou sur la plateforme YouTube vous allez retrouver tous les tutoriels qui sont donnés évidemment gratuitement dans la conception on a voulu prendre des gens qui avaient des projets de construction mais divers soit c'était de la rénovation avec une extension en élévation ou bien latéral ça pouvait être des projets sociaux ça pouvait être des habitats légers ça pouvait être des constructions neuves comme moi je l'ai fait et l'idée c'était d'amener une quinzaine d'experts en tout qui pouvaient vraiment leur amener toutes les informations nécessaires pour balayer et là dedans il y a notamment pour chacune des phases on a trouvé nos professionnels donc dans les professionnels qu'on a on a une architecte d'intérieur généralement on pense architecte d'intérieur c'est plutôt oui mais c'est la renault c'est quand on veut un peu restructure et tout et je pense que l'architecte d'intérieur on a tantôt parlé un peu d'une analyse de certaines choses elle va commencer à mettre des mots elle va commencer à aller plus loin et elle va commencer à dessiner avec vous des zones on ne parle pas maintenant d'une cloison parce que si on est cloisonné on est déjà un peu perdu on va commencer à dessiner des zones et au fur et à mesure elle va commencer à interpréter en fait vos idées pour les mettre dans un plan et ça c'est dans son module de formation si on parle d'une belle construction je pense que la notion de permaculture est quelque chose d'intéressant permaculture beaucoup de gens pensent que c'est uniquement la culture des tomates nous on a déjà parlé tantôt du bioclimatisme je pense que ça en fait partie et tout le design de son bâtiment va être dedans donc ça ça va partir de la bonne conception et du coup on va peut-être pas regarder le terrain le plus cher qui est à côté de chez nous mais peut-être qu'un terrain qui est en léger dévers qui lui personne n'en veut parce que justement à cause du dévers les gens ont pensé que ça coûtera beaucoup trop cher pour le niveler et le mettre bas par contre vous avec le type de construction que vous allez faire éventuellement avec des pilotis ou autre chose vous allez profiter vraiment de la meilleure exposition par rapport aux autres et en plus vous l'aurez payé le quart du prix donc peut-être que d'avoir toutes ces notions-là permet déjà de faire des solides économiques au niveau de l'étude du sol c'est pareil il faut quand même avoir une certaine connaissance pour voir en fonction de ce que vous voyez déjà il n'y a pas besoin d'avoir une G1 ou G2 à votre disposition simplement en regardant un peu la nature et de voir un peu ce qu'il y a autour vous pourrez déjà avoir une bonne idée du sol après si vous avez visité le bâtiment peut-être ne venez pas les mains vides venez avec une bêche vous faites un petit trou et après bien entendu vous le bouchez et vous faites un petit prélèvement et après il y a des petits tests très très faciles à faire déjà pour déterminer si votre terre est fort agileuse ou pas et comme ça ça déterminera peut-être déjà le type de fondation que vous pourrez faire donc sincèrement les gens qui se déplacent les mains dans les poches sur une bise de chanter je crois que c'est un peu compliqué donc déjà une première démarche à avoir un tout petit peu d'outillage alors une bêche ça ne coûte pas très cher après vous allez avoir un compromis à avoir avec une équipe un tandem et peu de gens font travailler ce tandem ensemble l'architecte en fait il est là pour faire un magnifique dessin d'ailleurs l'architecte il est soumis par l'ordre de l'art c'est un artiste et un artiste si vous avez commencé à lui dire tiens moi je veux ça 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 et ça mais c'est un peu compliqué parce que lui sa liberté son expression de son art vous allez un peu le limiter par contre si vous venez avec un projet qui est bien un peu ficelé et orienté ben là il va dire ok c'est un peu moins gai pour moi mais je trouve que tu as fait un bon job et du coup je travaille avec toi et de l'autre côté vous avez le thermicien et généralement on le dénigre j'étais le premier quand moi j'ai reçu mon père du combat il y avait évidemment le rapport du thermicien mais j'ai subi ce qu'il y a mis dedans et en fait je n'ai même pas lu qu'il fallait une double flux mais moi en fait c'est pour faire une maison pour du tourisme en été qu'est-ce que les gens font c'est laisser tout le temps les portes grandes ouvertes donc quelque part la double flux n'a pas beaucoup de sens et du coup en rediscutant ok on a changé on a mis une simple flux ça passait dedans mais ça m'a quand même coûté un peu d'argent puisqu'il a fallu revoir tout le projet imaginons maintenant que ça ne passe pas si je commence dès le départ et je sais que je veux avoir une maison notamment avec la RE 2020 et l'ARTE 2012 il y a quand même certaines contraintes qui sont là et plutôt que de laisser l'architecte décider à ma place de la discussion qu'il y a vers le thermicien je vais prendre contact avec le thermicien et on va travailler en symbiose et de cette manière là vous aurez vraiment le projet qui vous correspond et pas le projet qu'on a voulu vous mettre je pense que c'est quand même une grande différence ça c'est pour le premier module alors dans le deuxième module on avance un peu d'une étape alors on doit un peu budgétiser on a déjà un peu parlé tout à l'heure et dans la budgétisation on va parler aussi de financement et dans le financement on a vu tout à l'heure que l'autoconstructeur c'est un peu compliqué mais à partir du moment où on demande moins au banquier parce qu'on reste avec le même apport que si c'était une construction totale c'est déjà un peu moins compliqué un autre financement que peu de gens connaissent alors qu'il faut déjà être propriétaire d'une maison il y a ce qu'on appelle un crédit réméré alors c'est plutôt une vente rémérée excusez-moi et donc en fait c'est quoi si je fais un crédit pont ou un crédit relais que vous connaissez bien en France c'est un crédit entre un bâtiment connu celui que vous avez à l'heure actuelle et quelque chose à construire la chose que vous avez construire de nouveau pour le banquier c'est l'autoconstruction de ça il n'a pas confiance donc généralement c'est refusé la vente rémérée c'est quoi on vous prête une somme d'argent sur votre bien vous continuez à avoir la jouissance donc vous pouvez continuer à habiter dans un bâtiment et au bout d'un délai qui a été pris au départ de 2 ou de 3 ans à ce moment-là il y aura la vente de la maison de toute façon c'était prévu donc c'est pas grave du tout ça vous permet d'avoir un financement de l'ordre de 50% de la valeur de la maison ce qui aujourd'hui est quand même pas mal puisque dans le cas de l'autoconstructeur si vous vendez quelque chose qui a une valeur de 300-400 000 peut-être que ce que vous allez construire ne coûtera que 250 000 donc vous pouvez largement arriver à courir mais il faut déjà être propriétaire après il y a peut-être une autre possibilité c'est des sociétés c'est peut-être des combinaisons vous savez qu'en Belgique en 2025 on est comme en France mais comme le pays est plus petit ça sera peut-être un peu plus rapide on a la rareté de terrain et donc les maisons quatre façades ne seront plus possibles de le faire en 2025 donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de maisons mitoyennes mais peut-être que si on a un terrain avant on avait des grands terrains autour des maisons peut-être d'avoir un terrain un peu plus petit on est bien d'accord que le coût du terrain on ne l'a qu'une fois les coûts de l'architecte on ne l'a qu'une fois les coûts d'assainissement les coûts d'amener toutes les énergies sur le terrain aussi et du coup on a déjà un projet qui sera beaucoup moins cher la mitoyenneté du mur coûtera moins cher que si c'était deux murs le fait d'avoir deux façades qui vont se renforcer et peut-être que si on fait un chantier participatif notre voisin il est là juste à côté il vient avec son équipe moi je viens avec mon équipe et on a déjà de quoi avancer beaucoup plus vite dans les travaux le fait d'aller voir un marchand de matériaux en négociant pour deux maisons fatalement on aura des meilleurs prix quand on était tout seul et vous voyez que la réflexion peut être amenée différemment et du coup dans la budgétisation on va pouvoir aussi différencier les choses on a déjà parlé tout à l'heure un petit peu de tous les modes constructifs et là c'est à chaque fois un spécialiste de chaque branche qui est venue alors par exemple Bastin lui il s'occupe de tout ce qui est conteneur et lui il y a même aussi des gens qui pourraient s'occuper de toute la partie du découpage du conteneur parce que là on se dit ouais mais attends ça c'est quand même des gros trucs et ça c'est un peu plus compliqué il y a aussi des bureaux d'études derrière et il y a vraiment une équipe à ce moment spécialisé et on a la même chose pour chaque type de méthode de construction on a parlé tout à l'heure un petit peu des différentes phases de construction donc ça peut être avec le clé en main donc on en a parlé suffisamment et dans le chantier participatif je pense que là c'est aussi une notion intéressante qu'elle soit maintenant pour un reste à finir ou bien pour une autoconstruction totale le fait d'avoir bien préparé son chantier on va aussi mieux pouvoir orchestrer ces demandes de bénévoles parce qu'on sait exactement et le planning a été bien établi à quel moment je fais quoi à quel moment j'ai envie d'avoir plus de bénévoles et je vais dire quelque chose quand on est porteur d'un projet on reçoit des bénévoles et en même temps on a une frustration parce que construire une maison c'est vraiment d'abord c'est un peu se construire soi-même et surtout c'est vraiment quelque chose qu'on ne fera peut-être pas 36 fois dans sa vie et en fait quand on est porteur de projet on est le manœuvre de ses bénévoles on se met à disposition les autres mais l'avantage d'être manœuvre c'est qu'une fois qu'on a brassé par exemple on a fait des murs en argile une fois que j'ai fini le brassage eux vont l'enduire mais à ce moment-là je suis disponible donc je peux voir à Pierre-Paul-Jacques quel est son problème pourquoi est-ce qu'il ne va pas comment on peut l'aider et donc si j'étais maintenant aussi en train de mettre de l'argile sur les murs je n'aurais pas cette disponibilité pour les autres ça je pense que c'est un énorme avantage du coup de temps en temps qu'est-ce qu'on se dit peut-être la semaine prochaine je fais un travail très cool et je fous tout le monde à la porte et je travaille tout seul et au moins à ce moment-là j'ai aussi mon plaisir dans mon chantier alors il y a une étape que j'ai oubliée quelque part je regarde si la salle est avant ou après elle doit être avant je ne la vois pas j'ai dû me tromper dans mes slides oui j'ai dû mettre deux fois la même je m'en excuse il y a une phase très importante c'est les matériaux et en fait dans les matériaux qu'est-ce qu'on a fait on a regardé tous les matériaux que j'ai utilisés pour mon chantier et on a regardé à chaque fois s'il y avait une autre technique possible par exemple quand on a fait les fondations chez moi j'ai fait avec des technopieux du coup on a regardé tiens si on faisait une fondation classique qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait quelque chose un peu spécial alors en France vous avez très peu cette utilisation là mais ça a commencé à arriver c'est du mise à port du mise à port en fait ce sont des briques pilées l'avantage de ça c'est que ça va servir en même temps d'isolant donc vous voyez qu'il y a d'autres techniques et comme ça on a approfondi toutes les possibilités quand on a parlé de châssis on a parlé de vitrage on a parlé de simple double triple vitrage quel est l'intérêt du triple vitrage avec quoi on peut l'associer pourquoi est-ce qu'il faut prendre du triple vitrage si les gens me disent oui mais c'est pour avoir une meilleure isolation thermique oui mais le résultat ou le gain obtenu par rapport au double vitrage est très faible par contre si vous avez un problème vous habitez en ville et que c'est un problème de bruit là c'est énorme l'impact que ça peut avoir et je pense qu'il faut utiliser ces ressources au meilleur endroit pour qu'elles soient optimalisées au plus possible voilà donc moi j'en arrive un peu au bout donc à part une slide excusez-moi d'avoir mis dans le mauvais tort mais en tout cas l'idée c'est vraiment dans cette formation c'est de vouloir accompagner le porteur de projet pour qu'il puisse aboutir mais surtout avoir un projet qui corresponde et pas un projet qu'on va lui imposer tout simplement parce qu'au niveau financier c'est ses seules possibilités j'ai interrogé il y a pas longtemps quelqu'un et je me suis fait traiter un peu de fou et tout ce qu'on veut sur internet mais c'est pas grave je commence à avoir l'habitude il vient de construire maintenant une maison de 55 mètres carrés pour 45 000 euros c'est un petit artisan et il veut pas faire des masses de maisons alors lui il veut en faire une dizaine par an il veut accompagner le porteur de projet et il veut bien avoir quelques bénévoles en plus au chantier mais voilà donc c'est quelqu'un il est là mais il y en a plein des artisans comme lui donc des gens qui ne veulent peut-être pas gagner des 1000 décent qui veulent pas avoir une grosse entreprise florissante mais qui veulent juste travailler et avoir aussi des contacts humains avec des gens et en échange il dit moi je suis payé normalement donc c'est bon par contre en échange de ça lui ce qu'il ne prend pas il n'a pas de décennale alors il est du métier il a quand même plus de 30 ans d'expérience mais il n'aura pas de décennale donc vous voyez que parfois il y a des artisans avec qui on peut discuter et je pense que c'est vraiment un beau message j'ai eu beaucoup d'artisans des choses ainsi avant de travailler avec quelqu'un et demander un prix discutez le côté humain qu'est-ce qu'il vous propose les matériaux la manière qu'il le fait et après ils seront contents par le prix si vous commencez avec le prix généralement la discussion sera une fin voilà donc moi je vais arrêter mon partage merci beaucoup Jean-Luc c'était c'était très riche alors au moment de vous inscrire il y a certains d'entre vous qui ont posé des questions au moment de de vous inscrire je les ai transmises à Jean-Luc ce matin peut-être qu'on peut les passer rapidement en revue Jean-Luc et puis ensuite on fera un petit tour de parole là on en est peut-être bien respecté le timing aussi c'est chouette tout à fait j'essaie en tout cas ça me laisse un peu de temps quand même j'espère que vous n'êtes pas tous partis non non tout le monde est là alors d'abord j'ai eu beaucoup de questions sur la rénovation sur l'agencement le chauffage l'isolation les parrapeurs et tout ce qu'on veut et je pense que c'est très compliqué pour moi de répondre parce que chacun de rénovation est un cas particulier je sais bien je suis passé par là et franchement ce qu'on a trouvé chez nous est assez spécial et là je me dis est-ce que la personne qui serait la plus intéressante pour vous ça ne va pas être de tomber d'abord sur un bon thermicien mais quand je dis un bon thermicien ce n'est pas quelqu'un qui vient en 3 minutes et faire une analyse mais c'est quelqu'un qui pourra vraiment voir les différentes strates qu'il y a déjà chez vous et de quelle manière les optimaliser et de quelle manière faire les choses pour aller dans le bon sens parce que vous pourriez faire des choses qui vont détruire tout à fait votre maison plutôt que la mer positive et ça je pense c'est vraiment quelque chose à concevoir et les 1000 ou 1500 euros qu'il va vous demander mettez ça comme un investissement et si en plus vous passez par l'un ou l'autre professionnel derrière en plus vous aurez des primes de l'état autant en profiter mais pensez franchement les 1500 euros c'est certainement pas de l'argent perdu mais prenez un professionnel discutez avec lui avant de le faire déplacer voir s'il aime bien les vieilles maisons et qu'il va prendre du temps pour faire son truc et pas de faire ça la va vite donc ça c'était pour toute la partie Renaud j'ai une question assez intéressante de Anne qui était justement est-ce qu'on peut construire sur un terrain avec du radon alors là j'ai eu la chance dans la formation d'être encadré par un spécialiste du radon la personne de Jean-Noël Antoine je mettrai aussi ses coordonnées après en lien et il y a un site qui s'appelle action-radon.fr et là dessus vous pourrez voir toutes les zones où il y a beaucoup de radons en France et vous allez voir que c'est pas quelque chose à prendre à la légère si vous allez voir toutes les zones essentiellement il y a des montagnes et en plus la Bretagne je ne sais pas pourquoi la Bretagne ne me semble pas qu'il y ait des montagnes mais en fait la Bretagne en fait partie et du coup l'avantage c'est que vous pourriez avoir des terrains très bon marché à cause de ce côté négatif l'autre côté c'est que c'est bien le savoir dès le départ qu'il y a du radon alors si maintenant c'est une rénovation il y a des petits appareils ça coûte une trentaine d'euros vous en mettez deux trois dans la maison et après quelques mois vous avez le résultat de savoir si le radon est important ou pas donc ça ça vaut la peine pour 100 euros d'investissement d'avoir en tout cas cette réponse là et si on parle de nouvelle construction il va falloir de manière naturelle le radon ne remonte pas tout simplement parce que vous avez une bonne couche d'argile sur le sol et ça va en fait enfermer le radon parce qu'il y a il y a de plus en plus de crevasses qui se passent du coup le radon remonte et c'est là où on a les problèmes s'il remonte et qu'il passe dans l'air libre c'est pas grave il va se dissiper par contre s'il s'enferme dans votre cave par exemple parce que votre béton a des petites fissures ou quoi que ce soit dedans mais là ça devient plus embêtant du coup ce qu'il va falloir faire c'est une couche de protection ou de séparation entre le sol et votre habitation si vous faites sur pilotis c'est très facile si vous ne le faites pas sur pilotis il faudra trouver une membrane pour arriver à fermer ça et éventuellement de mettre des cheminées d'extraction de ce radon donc il y a des techniques qui existent ça coûtera un peu plus cher alors justement les spécialistes de radon estiment que ça peut augmenter 3 à 4% du coût de la maison donc c'est pas anodin par contre si vous avez acheté le terrain à 30% moins cher mais voilà vous avez peut-être une compensation donc c'est pas parce que vous avez du radon que ce n'est pas possible de faire quelque chose avec mais par contre je pense qu'il faut dès le départ s'orienter avec un spécialiste de la question alors j'avais Isabelle j'adore j'aurais dû commencer par sa question par où commencer j'espère en tout cas y avoir répondu alors il y a Sine qui me demande au niveau du budget et du prix ça on a parlé un peu tout à l'heure donc en fonction du mode constructif qu'on a fait de son degré d'implication au niveau du budget vous verrez des grandes différences quand j'ai pris tout à l'heure les 2400 euros du mètre carré c'est pour une ceinture bois parce que dans les maisons qu'on a proposées c'est pratiquement un peu la plus chère d'autres sont équivalentes mais si vous prenez la maison en bois terpail fatalement va être beaucoup moins cher donc à ce moment-là vous pouvez commencer à décliner un peu vers le bas ces prix-là alors Samuel me demandait est-ce que c'est facile d'encadrer un chantier avec des professionnels et des bénévoles mais là justement on a un réseau Twisa où c'est très chouette où les professionnels qui sont dessus ont rempli une charte et la plupart sont tout à fait ouverts à ce genre d'opération maintenant je me rappelle une discussion j'ai eu au salon Primes Vert il y a trois ans avec un professionnel qui me disait ah oui mais moi je connais bien avec les bénévoles je travaille très très souvent et je dis ah mais comment ça se passe moi je suis mon placon de mon côté quand j'ai fini ils me reprennent le reste c'est pas tout à fait ça la participation comme moi je pensais l'idée c'est aussi de leur apprendre des bons gestes et de travailler ensemble et maintenant je pense que la plupart des professionnels qui sont sur le réseau en tout cas ont cette mentalité là donc vous les trouvez vous êtes au bon endroit vous avez partagé la carte d'ailleurs des professionnels et associations du réseau vous pourrez trouver les cordes que je partage dans la conversation j'ai Morgane qui me proposait et qui me posait la question par rapport aux matériaux de seconde main ou les fins de chantier où est-ce qu'on peut trouver il y a un chouette article qui vient de sortir maintenant sur le blog de 18h39 donc je vous invite simplement à taper 18h39 et recyclage ou matériaux de chantier vous allez vite les retrouver donc là il y a une dizaine de sites qui sont lancés mais je crois franchement que si vous mettez deux secondes à la place d'un fabricant de châssis d'un entrepreneur et vous avez un problème d'un résidu de matériaux je vous assure le temps que vous lisez l'annonce sur un des sites qui sera recommandé par 18h39 ou d'autres il y a longtemps que le matériau n'existera plus ou il sera vendu ce qui vaut peut-être la peine c'est de prendre du contact humain pas loin de chez vous il y a un fabricant de châssis allez le voir il y a probablement une erreur qui s'est passée pour un client ou l'autre et quelque part vous pourriez bénéficier de ces châssis pour deux fois rien parce que lui il doit payer pour les amener à la déchetterie et du coup pour vous ça fait une économie terrible la seule chose maintenant c'est que si vous avez des châssis de très bon marché peut-être qu'ils ne sont pas adaptés au plan que vous avez prévu donc là peut-être qu'il faut travailler autrement c'est commencer à collecter des matériaux et en fonction des matériaux faire son permis de bâtir vous voyez ça devient une autre démarche mais on a payé ces matériaux pour deux fois rien parce que trouver des matériaux qui sont exactement sur votre plan ça je crois qu'il ne faut pas non plus pousser bonbonne dans les orties comme on dit en Belgique alors dans les autres questions que je vois ici un petit peu oui mais je crois que j'ai repris un peu l'ensemble de ce que j'avais vu et aussi beaucoup de questions sur la réno et là la réno franchement tu as déjà ton programme à la rentrée tu sais que tu devrais appeler un spécialiste de la rénovation ouais c'est prévu on a fait quelques on a fait quelques-unes on a fait notamment si la rénovation la question de la rénovation vous intéresse on a fait un conseil de pro notamment avec un architecte qui a étudié un petit peu la question de la rénovation performance mais ouais c'est clairement des problématiques je pense qui sont assez récurrentes Jean-Patrick on a aussi un petit peu parlé je crois tout à fait si je me souviens bien et bien écoutez du coup ce que je vous propose parce qu'il n'y a pas vraiment de questions dans le chat parce que tu as été assez clair du coup je vous propose qu'on prenne un temps d'échange à main levée vous pouvez remettre vos caméras ou alors vous vous avez le petit onglet vous pouvez cliquer sur réaction pour lever la main sinon vous avez juste à réactiver votre micro et dans la discipline on laisse le temps de parole à tout le monde si vous avez des questions vous pouvez les poser à Jean-Luc Isabella yes oui bonjour moi c'est juste un témoignage je suis toute nouvelle dans ces histoires d'éco-construction et effectivement je passe d'un chantier participatif à un autre et je trouve que c'est très enrichissant j'apprends à chaque fois plein de nouvelles choses moi ça me plaît beaucoup donc je suis bénévole c'était juste en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure non non c'est très constructif mais tu sais ce qui est le plus agréable quand j'ai organisé mon chantier j'ai les bénévoles qui sont venus une semaine et pour finir ils sont restés trois, quatre, cinq certains sept semaines et à la fin c'est eux qui m'ont remercié je dis au départ mais c'est un peu le monde à l'envers c'est quand même anormal et en fait en discutant un peu avec eux il y avait en tant qu'organisateur chantier je pense que c'est vraiment important on a créé une ambiance de travail mais il ne faut pas oublier que nous en tout cas on a arrêté de travailler à 17h après 17h il y a l'après-chanter et les week-ends on ne travaillait pas donc il y a la vie de communauté aussi qu'on crée avec eux et on a créé quelque chose qui est un peu de l'amitié j'en ai qui sont déjà qui sont revenus sur le chantier revoir un peu après les évolutions et les choses ainsi et ça c'est agréable et je pense que si on a créé vraiment cette symbiose entre les professionnels les bénévoles les porteurs de projets et bien à la fin c'est eux qui nous remercient parce qu'ils estiment avoir reçu beaucoup plus que ce qu'ils ont donné c'est sûr surtout que là moi je me suis inscrite au diplôme à la certification de Hauts-Vivants avec qui c'est un thème qui design bâtiment éco-construction on est sur du e-learning ils invitent fortement à aller sur les chantiers du direct c'est évident il y a aussi ce facteur humain jusqu'à présent en tout cas je suis tombée sur des gens extraordinaires extraordinaires et vraiment c'est une vraie bénédiction ça permet vraiment heureusement que je l'ai enregistré vous avez là pour prendre son témoignage on va faire en replay en boucle ouais 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 je vais garder la séquence c'est sûr il faut c'est bien de se documenter en fait on passe tous par des grosses phases de documentation on grappille un peu des informations sur internet on insiste à tous les conseils de pro on lit tous les articles mais en fait on apprend jamais autant que sur un chantier et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier c'est génial en fait c'est une super aventure et comme disait Jean-Luc lui il est passé par toutes les étapes en fait on est extrêmement nombreux parmi moi je suis salarié de Twisa mais parmi les membres actifs à en fait avoir gravi des échelons à commencer petit par curiosité parce qu'on savait pas trop quoi faire de nos vacances ou en fait qu'on avait une certaine curiosité pour d'autres manières de vivre ou de faire de l'écologie et en fait ça rassure et ouais Jean-Luc tu vas ajouter un truc surtout pour ceux qui veulent aussi aller sur ce qu'on appelle les écolieux ça permet aussi de voir est-ce que je suis capable de vivre en communauté c'est de super terrains d'expérimentation à la fois de construction écologique mais aussi d'autres approches du humain du humain et on voit bien qu'il y a vraiment une forte demande puisqu'il y en a pas mal qui sortent d'école qui viennent de finir leurs écoles et qui sont contents d'aller sur les chantiers excusez-moi je vais éteindre l'autre ligne mais juste on va peut-être laisser le si d'autres personnes ont des questions à m'a levé donc Céline t'as remis ta caméra peut-être que t'avais non ok les autres non personne tout le monde est timide ce soir si si moi j'ai encore une question c'est concernant cette histoire de prêt là donc quand on est déjà propriétaire il y aurait un autre j'ai pas compris exactement le mécanisme de cet autre type de prêt alors j'ai fait un interview de Seb et j'ai mis l'interview sur la chaîne YouTube donc l'idée c'est que il prête une somme généralement il y a les intérêts tout ce qu'on veut dedans il y a tous les calculs qu'il fait ça se passe devant le notaire et en fait c'est comme si vous aviez vendu votre maison à l'avance mais vous n'avez pas la totalité de la somme maintenant mais vous gardez la jouissance ce que vous avez touché ça sera plus ou moins 45% le coût de l'opération ce n'est pas 20 c'est quand même de l'ordre de 5% alors 5% quand le taux d'intérêt était à 1% c'était très très cher mais quand le taux d'intérêt est à 3,5-4% ça devient un peu plus accessible et du coup l'idée c'est vraiment on a à l'avance le fruit en tout cas une partie du fruit de la vente de la maison sans devoir partir donc vous pouvez toujours être entre guillemets le locataire de votre maison dans ce que vous payez dans les 5% il y a une partie pour la location de votre maison au bout du thème qui a été décidé ensemble de 2 ans 3 ans 4 ans à ce moment-là le bien sera vendu ou éventuellement vous pouvez vous-même le racheter parce que votre situation financière est différente donc c'est une solution qui correspond uniquement à des gens qui sont déjà propriétaires et surtout qu'une grande partie ou la totalité de la maison est apurée de dettes évidemment donc ça ne correspond pas à tout le monde mais je vous invite vraiment à écouter cette vidéo puisque c'est un professionnel qui en parle et à ce moment-là il en parle beaucoup mieux que moi puisque c'est son métier Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que pour du neuf de la construction neuve il y a des aides de la manière qu'il y en a pour rénover pour économiser l'énergie en changeant des monétriques etc tu regardes mes grands yeux je dirais j'aurais bien aimé te dire oui alors par contre c'est pas tout à fait juste ce que je dis il y a une aide qui reste encore un petit peu mais elle a diminué en tout cas sur le montant c'est le crédit zéro mais le champ est vraiment limité ça dépend aussi de ton statut il faut que tu sois employé dans une société il faut vraiment il y a quelques conditions pour que ce soit accepté par contre là où tu as la meilleure aide ça va être aussi dans la manière de faire ton chantier si tu prends une partie en chantier en auto-construction là tu as vu qu'au niveau financier la meilleure aide c'est toi qui la donne c'est pas de l'état n'attends pas toujours de l'état qu'on fasse des choses à ta place la meilleure aide franchement au niveau du budget c'est très clair on connait les chiffres que j'y fais tout à l'heure ou peut-être que ceux-là on les sortira un petit peu de la vidéo simplement le slice parce que je pense que cette image doit vraiment être quelque chose à mettre en tête si on s'implique soi-même ça donne vraiment du sens au mot argent et dans la discussion que je peux avoir moi avec un banquier et c'est comme ça que beaucoup de dossiers vont passer la personne qui va amener bien son dossier va dire au banquier voilà si je prends la fameuse maison avec l'autoconstruction totale on était avec un reste à financer à 164 000 je pense si je ne dis pas de bêtises et on a un terrain qui vaut 90 000 euros donc de ces 144 000 le reste à financer et le terrain vaut déjà 90 000 euros donc le risque pour le banquier il est quand même très très faible et si vous lui dites attention moi j'ai fait gagner 120 000 euros dans le dossier donc en réalité on risque d'encore plus faire parce que c'est moi qui prends le risque et ça c'est une plus-value amenée dans le projet et ça je pense que c'est le bon choix le seul inconvénient et ça on en parle très peu c'est que si vous autoconcuisez votre bâtiment il n'y a pas de décennale donc si vous revendez le bien avant 10 ans et j'espère que quand vous faites passer des bénévoles sur votre chantier ce n'est pas l'objectif de le vendre non plus après alors il peut y avoir un accident de la vie si vous revendez la maison avant 10 ans vous êtes responsable du bien donc je pense que ce n'est pas l'intérêt de le vendre mais peut-être de le mettre en location en tout cas s'il y a un accident de la vie qui se passe et après 10 ans gentiment vous le vendez donc c'est peut-être ça l'inconvénient qu'il y aura maintenant la décennale en soi si vous êtes passé par des bureaux d'études pour avaliser les étapes ou quoi que ce soit on n'est pas les cowboys non plus vous allez aussi investir des économies d'une vie donc quelque part logique dans ce qu'on fait et on ne met pas trois petits morceaux de bois assemblés pour voir si ça tient ou si ça tient pas merci il y a d'autres questions les gens sont timides alors tu as peut-être une astuce à faire mais là il faudrait le renseigner autrement il y a peut-être des bureaux pour ça en France vous avez quelque chose qui est pas mal une maison est considérée neuf jusque deux ans et en France tu peux aussi faire déclarer ta maison comme finie dès qu'elle est en clos fermé parce que pour l'État ils peuvent déjà commencer à demander la taxe de l'impôt foncier donc dès que tu payes l'impôt foncier ta maison est considérée comme finie donc si tu laisses passer un peu deux trois étapes peut-être que là tu peux avoir des adhocés qui peuvent venir mais ça devient toi ça devient un petit peu regarder vous voyez sur la légalité donc là il faudrait peut-être se renseigner par des bureaux spécialisés là-dedans en disant ben tiens n'annonce pas de manière brute la vérité mais la détourne très très légèrement en disant je tiens je suis sur le projet d'acheter une maison mais elle n'est pas tout à fait finie et le gars il y a quand même deux ans qu'elle est déjà fiscalement finie est-ce que j'ai droit à les aides donc peut-être la réponse sera oui du coup on va plein de chantiers à l'abandon pendant deux ans deux aides après derrière Jean-Luc j'ai une question de Marie qui me demande s'il y a des astuces pour trouver un terrain en dehors des agences immobilières il y a un truc que je pourrais vous mettre le lien je viens de tomber là-dessus alors je n'ai plus le nom en tête ils offrent un mois d'essai gratuit donc ça ça va être pas mal alors on peut faire que cinq essais là-dessus et en fait c'est un site qui est pour les professionnels et qui permet de trouver des terrains à bâtir mais surtout tous les renseignements intéressants c'est-à-dire à qui il appartient de savoir le revenu cadastral du terrain de savoir les terrains à droite et à gauche à quelle valeur ils ont été vendus donc vous voyez que dans une négociation c'est des éléments qui sont pas mal alors après ça j'aurais tendance à dire on s'en fout le mois gratuit même si vous prenez ça pendant cinq mois vous payez cinq mois une cotisation je crois que c'est une centaine d'euros vous pensez bien que ça c'est un investissement très très bien placé je te retrouverai le lien demain je le mettrai en commentaire parce que ça je pense c'est intéressant mais c'est pas leur fonction première de travailler avec le particulier mais voilà c'est un outil qui est là à disposition donc tout le monde peut le faire ils le permettent en tout cas il ne faut pas un numéro de ciré pour y accéder et je pense ça vous donnerait peut-être des pistes maintenant la meilleure piste ça va être est-ce que je choisis une commune bien précise ou un lieu précis là-dedans il y a plusieurs mairies allez à la mairie surtout dans les petits villages rencontrez le personnel de la mairie et la personne vous dira ah mais chez Paul là je sais qu'il y a un terrain à vente il n'y a pas d'annonce maintenant vous avez aussi très bien que les agences ne sont pas toujours le même lieu pour des terrains à bâtir pour une simple raison et ça c'est encore une particularité française c'est que quand vous achetez un terrain en France vous avez le droit de mettre une condition suspensive d'obtention de votre permis de bâtir pour moi c'est un non-sens farfelu imaginons que j'ai décidé de faire une tour de piste je ne suis pas sûr que la commune ou que l'achetech des bâtiments de France va l'accepter et donc le propriétaire fatalement va commencer à s'intéresser à mon projet donc si je viens avec des matériaux où je lui dis tiens j'aimerais bien faire une maison avec la paille la terre des choses ainsi peut-être qu'à ce moment-là il ira vendre à quelqu'un d'autre en disant oui mais lui c'est du béton le parpaing au moins on est sûr que ça passera et donc je pense que le fait d'aller voir un propriétaire de discuter un peu de vos valeurs va amener que ce genre de clause puisse passer plus facilement mais en tout cas j'ai été voir plein d'agences immobilières et elles me disent toute la même chose les terrains à bâtir s'il y a moyen on n'en fera plus jamais parce qu'ils ont fait le travail mais ils n'ont aucune certitude d'être rémunérés à partir du moment c'est de la vente d'une maison là ils savent qu'en principe ça passe facilement parce qu'ils ont pris les deux trois quarts au départ pour freiner ça donc je pense que ça veut dire qu'il faut aller chercher les terrains autrement et autrement c'est peut-être un tout petit peu de se déplacer d'aller voir les mairies peut-être avec ce site vous savez déjà avant de vous déplacer quels sont les terrains disponibles et vous savez déjà qui est le contact donc en tout cas je mettrai le lien je vous partagerai ça effectivement et vous pouvez le retrouver je partage pas mal de liens dans le chat si vous voulez aller voir il y a notamment un espace où vous pouvez aussi retrouver tous les anciens numéros avec les les anciens rendez-vous conseils de pro avec les liens des présentations sur le bord de feu je mettrai aussi celle de Jean-Luc Jean t'avais une question ouais j'ai juste une question par rapport aux cabanes à partir de quand c'est sans permis de construire sans cadastre combien de mètres carrés c'est quoi la surface est-ce que c'est toujours autour de 20 mètres carrés ou de ce que j'ai entendu c'est 20 mètres carrés mais ça dépend encore si tu es dans le giron des bâtiments de France là c'est 0 mètre carré ouais non ce sera sur mon terrain il n'y a personne autour voilà donc je crois que tu dois quand même faire une déclaration à partir d'un certain métrage ah c'est une déclaration à la mairie oui et concernant les terrains moi ce que je sais c'est que j'ai une zone particulière qui m'intéresse assez limitée du coup c'est vrai que j'ai commencé à me balader simplement en regardant les panneaux etc aller voir les gens c'est vrai que ça compte pas mal et je pense qu'aller voir les notaires ça peut être une option forcément les notaires ça passe par eux du coup ils ont toujours je pense un portefeuille il faut aller les demander puis aller les contacter parce que de toute façon ça passera par eux et c'est un truc qu'on néglige un petit peu et voilà parce qu'en plus je sais que les agences elles prennent des com etc donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de dépenser 6 000 euros sur une agence sur une agence immobilière ça peut être une option le notaire que ce soit en France ou en Belgique c'est quelqu'un qu'on va rarement voir mais c'est stupide parce qu'en fait c'est un conseiller gratuit et je trouve qu'avoir un conseiller avec les études qu'il a fait gratuit c'est quand même pas mal et lui son objectif c'est quoi c'est qu'après vous abloutissiez chez lui pour faire un acte c'est là où il est payé et donc le travail de préparation c'est des rendez-vous qui donnent gratuitement et je pense profiter justement de cette accessibilité en cours de cette profession donc moi c'est un peu les trucs c'est vraiment visiter faire du terrain contacter les gens si on a un périmètre et puis aller voir les notaires en fait c'est faire tisser sa toile de renseignement en fait notaire puis les voisins et puis la mairie parce que ce sont les trois endroits en tout cas où vous aurez les bons renseignements et puis avec ce site vous voyez aussi un peu les libertés que vous avez aussi dessus j'ai une question de l'INSEM qui demande s'il existe d'autres alternatives que les panneaux solaires pour être autonomes en énergie d'autres alternatives alors de ce que moi j'ai entendu c'est que l'éolien avant que ça rapporte l'investissement est quand même assez fort donc là il faut peut-être aller viser encore un peu plus grand et c'est plutôt à ce moment-là dans le cadre d'une commune ou quoi que ce soit de mettre un peu une coopérative ou quoi que ce soit en place et là il y a plein de mouvements qui le font il y a des systèmes qui marchent pas mal c'est le plug and play mais sans batterie et là je pense que c'est vraiment de nouveau on va parler tantôt un peu de l'électricité c'est vraiment avant de penser à faire de la production électrique pensez à votre consommation et à comment vous pourriez la réduire et comment vous pourriez consommer autrement et le fait de consommer autrement fait que par exemple quand vous faites une lessive on la ferait l'après-midi pendant la production et le fait de penser de cette manière-là ça veut dire qu'il ne faut pas la stocker s'il ne faut pas la stocker on va arriver avec une installation franchement avec 1000 euros on peut déjà faire quelque chose de pas mal du tout et donc imaginons maintenant si on passe avec des batteries on passera vite à 4000-5000 euros et récupérer sur votre facture électrique cette différence de prix-là vous n'y arriveriez jamais par contre si vous êtes à un endroit où vous avez un enfant qui a de l'asthme et qui a un problème de respiratoire ou quoi que ce soit et que vous ne pouvez pas vous permettre d'être à un moment de couper l'électricité là vous payerez la batterie parce que ça sera vraiment utile de l'avoir et je pense que c'est vraiment en fonction de son besoin pardon allo ouais moi je suis là ouais excusez-moi il y a un petit bug merci pour cette réponse c'est un vaste sujet effectivement est-ce qu'il y a d'autres questions quand on est là l'approvisionnement en énergie il y a des poils il y a des poils bouilleurs qui fonctionnent en bois c'est quoi que l'on peut破 du l'né la